Bonjour, bonjour à tous et nous sommes le samedi 23. Nous voilà partis pour une promenade, peut-être avec du vent, mais s'il y a trop de vent on coupe, on fait comme hier, on va jusqu'au bois, donc je remercie tous les commentaires bienveillants, et je remercie tous ceux qui prient pour moi, parce que certaines personnes ont compris que j'avais besoin de prière en ce moment, donc merci. Merci à tous ceux qui prient pour moi, à tous ceux qui pensent à moi. Moi, évidemment, c'est un avantage que j'ai, c'est que grâce à ce média, je peux avoir beaucoup de gens qui pensent à moi positivement. Ça, je dois dire, c'est un avantage, parce que c'est ce qu'il faudrait quand quelqu'un a des problèmes, c'est qu'il y a une grosse communauté de personnes qui pensent à la guérison, c'est tout. Quand je dis prier, c'est simplement émettre avec son cœur une intention de guérison pour l'autre. Ça fait déjà énorme, parce que ça crée, ça crée une vibration, une vibration rose. Mais oui, je vous avais dit qu'il y aurait du vent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de pluie. Ils avaient prévu de la pluie, j'abaisse mon chapeau. Et évidemment, là, il y a des nuages très noirs qui arrivent, là. Bon, il y a peut-être un... Je vais vous faire voir. Il y a peut-être un orage qui se prépare. Regardez, là. Oh, c'est pas beau, ça. C'est pas beau. Quand c'est noir comme ça, c'est pas très, très, très beau. Alors là, c'est bien découvert. Et là, oh. Oh, attention. Est-ce que je fais demi-tour ? Voilà. Voilà ce qui arrive, là. Ah bah oui, ça va nous tomber sans la tête. Pourvu qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Pourvu qu'il n'y ait pas trop de dégâts. C'est-à-dire d'inondations. Nous, on est un coin à inondations. Alors, les pauvres gens, ils ont déjà dégusté, là. Mais ça a l'air méchant, là, ce qui nous arrive. Vous voyez, j'avais mis mon beau chapeau de paille. Parce qu'il fait doux. Il fait très bon, ce soir. Mais j'ai pas envie de me prendre une saucée sur la tête. Oui, donc, merci pour vos prières. Et puis, je pense que la semaine prochaine, j'aurai avancé. Ceci étant dit, pour tout vous dire, j'ai demandé à un ami qui est plus ou moins guérisseur de travailler un peu pour moi aussi. Quelqu'un que je connais. Et donc, j'y crois aussi. Je crois que certaines personnes ont ce don. Et donc, c'est idiot de ne pas leur demander quand ça ne va pas. Donc, ça aussi, je l'ai fait. Et puis, ensuite, il y aura les instruments de base à mettre en place auxquels on fait moitié confiance. Mais bon. Vous voyez, ça va tomber, j'ai l'impression. Je suis obligé de retourner. J'étais parti pour faire une bonne marche. Et là, ça va être... Ça ne va pas être terrible, j'ai l'impression. Et là, je ne suis pas couvert pour l'appui. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, on avait... On a quelque chose de bizarre avec la Russie. C'est-à-dire que je crois que les Américains, d'après ce que m'a dit un ami, alors, informations à vérifier, mais il semblerait que les Américains ont donné l'autorisation à Kiev de tirer où ils veulent, de bombarder où ils veulent sur la Russie. Bon. Effectivement, il y a une... Il y a une volonté de Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas comment dire autrement. Alors là, pour le coup, ce n'est pas pour agiter les peurs, faire peur, mais il semble que les Ukrainiens se lâchent actuellement et bombardent la Russie. Enfin, derrière, évidemment, que c'est l'OTAN, mais jusqu'où vont-ils aller ? C'est imaginer que la Russie n'analyse pas la situation les intervenants en profondeur et ne fasse aucune représailles, comme actuellement, il n'y a pas de représailles. Ben... Ça pose question. Je pense que... Je pense que les Russes sont en train d'élaborer un plan de représailles. Ce n'est pas possible autrement. Ils n'ont pas le choix. Mais peut-être pas dans... dans le sens où... où nos amis de l'OTAN le voient. Peut-être qu'ils ont une autre stratégie. C'est très curieux, actuellement, ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui, on a eu une synagogue à la Grande Motte devant laquelle il y a eu deux voitures de brûlées avec des bonbonnes de gaz. Enfin, j'ai vu ça de loin parce que je n'ai pas passé ma journée devant la télé. Mais ça fait partie des événements qui sont très marquants en France quand vous avez une synagogue qui est visée. Évidemment, ça a beaucoup plus d'écho qu'une église. Ça, il n'y a pas besoin de vous faire un... Évidemment, de vous faire une... de vous faire une photo. C'est comme ça. Alors, j'ai vu sur X, l'ancien X, ce qu'était Twitter avant, une photo du personnage qui aurait déposé, qui aurait mis le feu, était enveloppée d'un drapeau palestinien. Bon, c'est un peu curieux. Mais bon, c'est... Je ne sais pas. J'ai un drôle de sentiment par rapport à cet attentat. Mais bon, tout est possible, vous savez. En tous les cas, il y a une volonté d'appuyer sur le fait qu'il y a un danger face à l'organisation d'un... la nomination d'un gouvernement. Et on est en pleine période où les choix doivent être faits. Et l'attentat, ben, tombe dans cette période où, fatalement, je pense que ceux qui soutiennent les Palestiniens vont être un petit peu déclassés avec cette affaire. En tous les cas, tout cela est à prendre avec... Aujourd'hui, tout cela est à prendre avec une certaine distance, parce qu'il y a une volonté de manipuler les opinions publiques, beaucoup. Et tous les coups sont permis aujourd'hui. Tous les coups sont permis. C'est donc... Donc, on ne se précipite pas. On attend. On attend de voir. On attend de comprendre. On attend de retrouver l'auteur, etc. Et après, on... Parce que le... Il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'instrumentalisé dans notre pays qui ne sent pas bon, quoi. Et c'est comme si... On excitait, si vous voulez, une sorte... Comme si des protagonistes excitaient chez les gens une forme de... Une volonté de créer un conflit dans le pays de l'importer. Et... Et ça, ça... C'est très étonnant, tout ça. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise ? On a... On a... On verra. On verra ce qu'il en est. Et puis... Et puis, à part ça, ben... On va mettre bientôt la rentrée, je crois. Oh là là, le temps. Est-ce qu'on va passer à côté de l'orage ou pas ? Hum... Je vous quitte et je vous souhaite... Une bonne... Une bonne journée. Une bonne soirée, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...